Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FC24 et du coup un nouveau build on m'a demandé sur TikTok de faire un build piston donc c'est chose faite j'en avais déjà fait un il y a 3 mois qui est déjà très bien celui-ci un petit peu différent vous verrez on va s'attaquer tout de suite à ce build mais avant n'oubliez pas de liker vous abonner surtout activer la cloche pour être tout simplement au courant de mes prochaines vidéos et nous on est parti du coup pistons donc pour le poste vous choisissez entre DLD et DLG ça n'a pas d'importance peu importe que vous jouiez à gauche ou à droite 1m77 pour la taille et 54 kg pour le poids donc vous serez mostly explosive c'est à dire assez explosif en français donc très bien c'est le mieux pour un latéral piston on va dire pour ce qui est des styles de jeu plus personnellement j'ai choisi passe travaillée donc c'est tout ce qui est centre parce que forcément c'est ce que vous allez devoir faire à ce poste est également fou et rapide plus pour accélérer beaucoup plus vite dès que vous recevez le ballon je pense que ça va vous faire avoir un temps d'avance en fait qui sera nécessaire face au défenseur qui va défendre sur vous et du coup vous aurez un avantage passe incisive pour pouvoir doser vos ballons comme il faut et vos passes que ce soit passe courte passe longue et ça va également augmenter votre vista très bien parlant de passe longue il est là ce style de jeu qui est à peu près dans tous mes build nécessaire ça vous permet de pas mettre beaucoup de passes longue et du coup de pas vous cramer des points de compétence pour rien donc avec ça c'est suffisant interception forcément il ya le côté défensif aussi et les interceptions très important pour pouvoir du coup récupérer le ballon et repartir immédiatement de l'avant on a également anticipation je trouve qu'ils sont très complémentaires l'un et l'autre donc mettez les deux rapide voilà toujours ce côté accéléré dès qu'on a la balle et du coup là ça vous permet également de commettre moins d'erreurs dans vos dribbles ça va être très important donc dribble je rappelle c'est également la conduite de balle et la qualité de cette dernière infatigable c'est aussi forcément obligatoire à ce poste vous allez courir donc il vous faut de l'énergie donc infatigable obligé pour ce qui est des attributs des points de compétence au niveau de la vitesse vous mettez tout avec l'archétype guépard mais juste pas la dernière vitesse a suffit largement 92 en vitesse et 93 en accélération pour ce qui est des tirs seulement la quatrième étoile de mauvais pied voilà pour pouvoir bien jouer des vos des deux pieds c'est suffisant et de puissance de frappe du coup ça vous fera voir 69 en passe seulement sur le côté gauche avec l'archétype artiste qui vous fera voir 94 en centre c'est magnifique et 84 en effet pas mal du tout non plus et du coup 80 en vista voilà comme je vous ai dit à droite j'ai réunis franchement ça suffit amplement 79 en passe courte c'est compliqué de les rater les pas sont quasiment automatisés il y aura pas une nette différence donc ça sert à rien pour moi vous n'avez également pas de passe donc parce que pareil j'ai mis le style de jeu donc ça suffit au niveau des dribbles a très important pour un piston parce que ça va déterminer votre conduite de balle et du coup à quel point vous serez fort pour l'amener de l'avant et créer une situation dangereuse donc pas mal d'agilité avec l'archétype maestro et pas mal de dribble ça vous fait avoir du coup au total 87 en agilité 89 en dribble c'est incroyable et la 4ème étoile de gestes techniques on sait jamais ça peut vous sortir de certaines situations et du côté droit on a du coup l'archétype lynx qui vous fait avoir 83 en équilibre et 88 en conduite de balle c'est parfait vous avez tout ce qu'il faut au niveau de la défense pas mal de choses j'ai pas mis l'archétype garde parce que regardez c'est franchement suffisant vous défendez mais vous attaquez donc il faut savoir mettre un petit peu les points de compétence où il faut donc j'ai privilégé les tacles debout 85 et les interceptions 88 je pense que c'est ce qui est le plus nécessaire à ce poste 85 en lucidité défensive également et 83 en tacle glissé enfin pour le physique de la réactivité il vous en faudra pour pouvoir avoir un temps d'avance sur le défenseur ou même sur l'attaquant bien sûr ça peut être en phase offensive ou défensive donc 92 en réactivité 71 en force voilà et un petit endurance qui vous fait avoir 90 en endurance et voici pour ce build les gars j'espère vraiment ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire après l'avoir testé surtout faut pas juger ce qu'on a pas testé donc testé le vous me dites vos avis que ce soit négatif ou positif comme ça on essaye de l'améliorer tous ensemble merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici les gars n'hésitez pas à me dire quel build vous aimeriez que je fasse et moi je vous dis à la prochaine merci à tous